superbe ambiance en ce début d'après midi au stade le moustoir pour cette affiche entre le fc lorient surprenant troisième de ligue 1 avec 19 points le losque 7e avec 13 points et oui les hommes de régis le bris qui réalise un bon début de saison exceptionnel avec six victoires un match nul et seulement une défaite affronte en ce début d'après midi les hommes de polo fonseca qui ont gagné à domicile de buzin le toulouse football club lors de la huitième journée alter le bon et le moins bon cette saison ils voudront faire tomber les merlus ce dimanche pour se replacer du côté des places européennes on va regarder ensemble les compositions des deux équipes à noter du côté du fc lorient de deux joueurs qui manquent igor silva élongation musculaire à la cuisse et quentin bois gare également une éducation musculaire à la cuisse et du côté de lille à l'absence de timothée ouéa de zégrova et de rémi cabela mvogo sera dans les buts du fc lorient le goff talbi la porte caloulou en défense ouattara bergel le fait diara en milieu de terrain ponceau en meneur de jeu et devant on retrouvera terrain moffi hauteur de six buts à cette saison incroyable saison pour l'attaquant l'orienté chevalier sera dans les buts des lilois ismaili jalo font déjà quitté en défense gomes andré amy au récupérateur bamba gomes et ou nas en milieu de terrain et devant on trouvera jonathan david à ne pas confondre un andré à gomes le portugais et angé gomes l'anglais qui sera en meneur de jeu le britannique incroyable à cette équipe de lorient à cette saison les hommes de régis le bris qui font une saison exceptionnelle incroyable et qui développe un jeu vraiment intéressant et c'est parti pour cette 9e journée de ligue 1 2022-2023 avec les lilois qui ont le ballon ou nas jonathan david qui perd ce ballon ça va être récupéré par lorient la porte ponceau le fait pour moffi en profondeur pour ponceau c'est bien fait ponceau qui entre deux lilois il arrive à garder ce ballon ponceau mais va perdre sous le pressing de la défense lilloise mais oui c'est récupéré par les lilois avec smiley gomes 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 qui va écarter l'autre côté contre le poitrine et s'est perdu ce ballon et c'est récupéré par lorient superbe ponceau ponceau qui résiste à diallo ponceau qui rendra sous la frappe croisée sa face juste à côté du but de chevalier cette superbe frappe de ponceau peut-être un peu trop croisé et chevalier était dessus je pense et chevalier va pouvoir se dégager et remettre sur andré india quitté india quitté qui est contrée là par le pressing de lorient mais il va obtenir la touche d'acquitté qui prolonge à ou nas ou nas il est passé ou nas et non il passera pas si il est passé face à le golf mais toujours lilois qui sont en possession du ballon jonathan david jonathan david dans l'axe pour gomes la frappe de gomes c'est l'arrêt de mbongo qui fait également une saison incroyable portier lorienté mais ça sera un corner ça sera un corner pour les lilois grosse occasion là pour le losc 12e minute de jeu et toujours 0 0 entre le fc et lorient et le losc et le joie de les lilois avec jonathan bamba bamba qui rentrent dans la surface de pression attention il est rentré la frappe juste à côté qui est l'occasion encore pour les lilois par jeu nathan bamba voyez petit crochet semaine des ballons cette frappe mais qui est juste à côté du but de mbongo et pour l'instant les deux plus grosses occasions sont en faveur des lilois ismaili 1 ismaili 1 qui arrive à garder ce ballon il est passé il est passé il revient dans l'axe sur gomes et angel gomes qui est qui est contrée par la défense de lorient à berge l qui remet sur talbi 1 le fait qui va écarté sur caloulou caloulou qui est face au retour de bamba mais il a du chant caloulou là sur le côté côté droit qu'à loulou il passera pas il passera pas le latéral droit breton et c'est récupéré par les lilois ismaili 1 qui prolonge oui c'est bien fait en profondeur pour jonathan bamba qui oh là là quelle erreur quelle erreur de jonathan bamba c'est récupéré par ponceau et bien pris bien pris par la défense lilloise angel gomes et qui vient s'empêtrer dans la défense de lorient et s'est récupéré là ils sont un peu mieux les bretons le fait le fait toujours le fait qu'il va s'excentrer côté droit le fait le fait qu'il est face à jaloux il est passé pour donner à ponceau mais c'est bien défendu c'est bien défendu de la part des lilois pour le moment mais c'est récupéré la pression de lorient mais c'est bien récupéré par les lilois voyez voyez mais il ya une petite faute il ya une petite faute là l'arbitre ça va donner un bon coup franc là pour les lilois ils vont pouvoir souffler là parce que lorient commençait à assiéger la défense lilloise et c'est andré gomes qui effectue ce coup franc diakite diakite côté droit qui prolonge jaunas petite talonnade c'est bien fait pour diakite diakite qui préfère revenir derrière sur son capitaine font qui remet tout de suite sur diakite dans l'axe pour angel gomes c'est un geste technique mais ça passera pas récupéré par lorient watara watara toujours il a il résiste il résiste watara peut-être en profondeur de ne pas se mettre au jeu là pour les attaquants de lorient et c'est contré par diakite qui remet tout de suite angel gomes mais qui perd ce ballon caloulou ponceau à bergèle à bergèle qui va rentrer dans son phase opération il a du char bergèle la frappe de bergèle et l'arrêt superbe de chevalier mais ce ballon va finir en corner pour lorient 34e minute de jeu et toujours 0-0 entre le fc lorient et le losque et le fait va tirer ce corner le fait c'est bien tiré c'est dégagé la tête par diakite mais ça va revenir du côté à breton la porte la porte toujours un petit talon assez bien fait pour caloulou caloulou dans la surface d'opération le centre de caloulou non il a préféré frapper mais ça manquait de puissance cette frappe pour inquiéter un chevalier qui va relancer à la main ismail nien gomes gomes il est passé il est passé le portugais ismail nien diallo a diallo a diallo qui perd ce ballon attention il peut être dangereux ce ballon dira qui remet à caloulou la porte qui va récarter sur le dire à le fait 1 il rejoue sur caloulou qui sauve la touche là mais il peut pas effectuer une bonne passe et dillois peuvent récupérer ce ballon la porte la porte qui fait un gros match un peu le moment un mais il ya une faute il ya une faute du défenseur central de lorient diallo 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 toujours il résiste diallo diallo toujours le défenseur central qui remet dans l'axe mais mauvaise passe encore mauvais choix la délilois cette partie qui s'équilibre pour le moment pas trop d'occasion d'un côté comme de l'autre la porte qui va rejouer dans l'axe pour ponceau ponceau petit crochet ponceau qui remet sur mofi terrain de mofi la frappe de terrain ok elle était vicieuse cette frappe et il faut toute la détente de chevalier et l'arbitre qui siffle la fin de cette première période sur ce score pardon nul et vierge de 0 à 0 et on voit l'image 1 lorienté qui baisse la tête mais pour l'instant une partie assez équilibré entre les deux équipes on se retrouve pour la deuxième période allez on se retrouve pour cette deuxième période pour le compte de cette neuvième journée de ligue 1 2022 2023 et c'est récupéré par les lillois angèle gomez pour andré gomez attention dans l'axe pour jonathan david il est passé jonathan david il va se retrouver face à nouveau et qui rate complètement sa frappe jonathan david elle a mauvais à mauvais contrôle la délilois la touche va être récupéré par les bretons et le goff qui va effectuer cette touche sur abergé là qui va écarter l'autre côté sur talbi terrain de mofi 1 qui remet sur abergé l abergé l qui arrive à contrôler ce ballon mais mauvaise passe et le capitaine lillois peut récupérer font attention attention ils se sont gênés là les deux lillois et ça veut peut-être donner une occasion pour terrain de mofi non récupéré par diallo qui remet à chevalier son portier attention quelle erreur qu'il est en jeu il est en jeu terrain mofi alors là je voudrais bien revoir ça parce que il ya eu un contre et oui 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 il est revenu d'une position de hors-jeu terrain de mofi et les lillois vont pouvoir souffler se dégager 53e minutes de jeu toujours 0-0 entre le fc lorient et le losc ismaili 1 andré gomez pour angèle gomez angèle gomez qui va écarter sur jonathan bamba andré gomez petite talonnade sur jonathan bamba je l'attends la bide qui est contrée tout de suite récupéré par abergé l abergé l qui résiste à bergé l et mauvaise passe mauvaise passe et c'est trop facile pour diakite et qui remet tout de suite à houdas ou nas qui fixe la défense de lorient ou nas toujours la frappe complètement raté de ou nas à ce soir c'est pas le jour des attaquants un beaucoup de frappes raté beaucoup de déchets techniques dans ce match cette frappe complètement raté et là il aurait pu avoir une grosse occasion là pour les lillois d'ouvrir la marque mbogo qui dégage son cas en loin devant récupéré par abergé l abergé l dans l'axe pour ponceau ponceau qui est contrée tout de suite récupéré par andré gomez andré gomez le portugais qui résiste face à le fait andré gomez andré gomez toujours oui andré gomez qui arrive à garder ce ballon techniquement ses propres andré gomez est ce qu'il va pouvoir centrer non il tente sa chance le portugais et il faut un super barré de m vongo et premier changement 1 du côté du fc lorient et du losc andré gomez qui sort à la place de martin il le joie de lillois avec angel gomez qui est contrée récupéré par diarra il s'en sort bien diarra il va rejeter sur le goff attention l'erreur à la de la défense de lorient ou nas ou nas toujours il essaie de chercher son attaquant mais c'est récupéré dans les pierres au dessus cette frappe de angel gomez et nouveau changement là pour le fc lorient avec la sortie de julien ponceau et l'entrée de adriane garbic l'autrichien l'ancien un clair bon toi et un bon go va pouvoir se dégager dégage loin devant en fonte est récupérée par la lorient garbic pour le premier ballon le fait le fait toujours le fait qui garde ce ballon le fait le fait qui résiste à diallo le fait qu'il est dans la surface de répétition et l'ouverture du score cette frappe à la terre incroyable et regardez il prend le ballon comme quoi cette équipe est vraiment en confiance on les voit ils sont pas rassasiés on revoit il rentre dans la surface de paration diallo ne veut pas commettre de faute il frappe et ça passe sous les jambes de chevalier qui est complètement battu on voit cette frappe de le fait extérieur du pied elle est vicieuse cette frappe et chevalier battu et regardez à le fait qu'il prend le ballon c'est vraiment les hommes de régis le bris sont vraiment confiance à cette saison et oui enzo le fait là il peut exulter et grosse ambiance 1 1 ici ou moustoir ça a réveillé le public breton ce but de le fait il va falloir une réaction un des hommes de polo le font ses cas je l'attends la vide et qui bousculé mais l'arbitre ne dira rien il n'a pas pu ajuster sa frappe ça manquait de précision et de puissance ismaïli ismaïli a toujours à côté droit ismaïli ismaïli mais les gars de regarder il ya deux défenseurs de lorient dessus à wich à bergel qui écart sur le gofo attention ce tacle par derrière l'arbitre a joué l'avantage il reviendra sûrement sur la carton jaune parce que ce tacle par derrière mofi qui va écarter sur à wich à wich non non il n'y a pas de faute il a joué de l'épaule le défenseur lillois angel gomez ou la la attention attention c'est pas ça pour les lillois jonathan bamba jonathan bamba il résiste jonathan bamba qui arrive à résister sur la pression de diara jonathan david jonathan david peut-être pour l'égalisation une heure mais la frappe superbe d'angèle gomez l'anglais qui vient égaliser ici au moussoir à dix minutes de la fin du match superbe but de angel gomez on revoit ce but il s'en met bien ce ballon regardez ce camilla qui lui met dans l'axe et cette frappe instantanée qui trompe un bon go et qui permet aux lillois de revenir à un partout magnifique frappe un magnifique frappe et ça a glacé les tributes du moussoir 1 ce but un but partout entre le fc lorient et le losc et encore de nouveaux changements 1 du côté des deux entraîneurs la rentrée de baillot mohamed baillot pour le losc tout est refaire pour le fc lorient et s'est récupéré par les lillois ça leur a donné confiance à ce but mohamed baillot pour son premier ballon mais pris tout de suite par le pressing breton innocent qui vient de rentrer joue son premier ballon à bergel à bergel toujours superbe ça superbe à bergel pour à wish l'ancien stéphanois mais c'est contre et récupérer par le capitaine lillois font qui va jouer tout de suite sur un as qui lui remet 1 ismaili 1 et qui est contre et qui est contre et et nouveau changement pour le losc avec la sortie de benjamin andré et l'entrée de hakim zidanka également l'ancien clermontois et oui peut-être que pour le fond ck un veut garder ce match nul moi mais de baillot là qui perd tout de suite ce ballon ouais pas très bonne rentrée 1 pour l'attaquant lillois pour le moment motter et mouffi qui va écarter sur a wish où c'est bien fait pour le goff qui remet sur a wish le goff derrière pour talbi talbi toujours qui va jouer sur a wish a wish qui est face au capitaine lilo à fonte et bel interception du portugais et la touche sera pour lorient et il ya des grosses ambiances grosse ambiance le public de lorient pousse pour essayer de marquer ce deuxième but le sein pour carré mouffi qui s'amène ce ballon la vraie de terrain mouffi dans le petit filet en se retournant c'est vrai que l'axe était quand même très très fermé et il n'était pas cadré ce ballon de toute façon pour terrain mouffi et on joue les arrêts de jeu il y aura trois minutes d'arrêt de jeu dans ce match et on joue déjà depuis deux minutes dans les arrêts de jeu dégagement de chevalier attention au quelle erreur quelle erreur du portier lillois terrain mouffi terrain mouffi la frappe et il se rattrape bien le portier lillois mais quelle erreur quelle erreur du portier lillois là il va donner un dernier corner dans cette partie ou fc lorient et à wish se concentre je peux vous dire là c'est le dernier corner le public est debout du côté du moussoir à wish au point de pénalty c'est redégagé ça revient à les pieds l'arrêt de chevalier c'est dégagé l'extrémiste qui est l'occasion pour le fc lorient et l'arbitre qui siffle la fin de ce match sur ce match nul un but partout entre le fc lorient et le losc à ils sont déçus les lorientés mais c'est quand même un très très bon résultat face au losc et lillois ramène un point c'est toujours ça pour cette équipe merci de m'avoir suivi et j'espère à bientôt